bon on va prendre la suite de l'exercice d'avant où il y avait la mise en oeuvre d'un trunk entre deux switch pour faire communiquer deux vlan le vlan 10 de vlan des utilisateurs et le vlan 15 de management donc on montre qu'effectivement quand les deux vlan sont configurés les deux pc peuvent se pinguer tous les deux que les deux switch peuvent se pinguer et par contre un pc ne peut pas pinguer un switch normal ils sont dans des vlan différents que du trafic ip qui est de niveau 3 pour pouvoir faire du changement de vlan on va faire du routing inter vlan donc pour ce faire soit on a un switch de niveau 3 ce qui n'est pas le cas des 2960 de l'exercice donc je vais juste rajouter un routeur que je vais faire démarrer et on va le configurer sur le réseau et dans ce cas là on devrait pouvoir faire pinguer un peu tout le monde quoi donc ici je vais le mettre là ici et ensuite le routeur je vais le dire je vais le connecter au réseau donc on va faire simple il va choisir non je vais faire celui là je prends une interface fast ethernet 1 et je vais l'envoyer sur la 1 et je vais rajouter un deuxième lien s'il m'y autorise la face ok donc fast ethernet 0 du routeur donc je veux mettre une petite note est ce que je peux toucher la note ici voilà le routeur donc fast ethernet 0 je vais dire c'est pour le vlan 10 avec comme ip donc on va mettre 192.168.8.254.24 et le fast 0.1 du routeur dans le vlan 15 avec comme ip 192.168.15.254.24 et quand on aura fait ça il sera effectivement de faire possible de faire communiquer les pc au routeur c'est pas la meilleure des solutions on pourra je montrerai la modification après donc lui ça va être là d'abord le switch on va configurer le switch 0 sous interface status c'est de savoir où c'est connecté donc est ce que là il faut le port fast ethernet 0 2 et la fast ethernet 0 1 fast ethernet 0 1 je vais mettre le vlan qui va être le vlan 10 donc on fait l'interface fast ethernet 0 1 donc description routeur routeur 1 f0 0 pardon switch port mode access puisque ici on va faire passer qu'un seul vlan ça va être le vlan des pc donc les switch port access le vlan et là il va m'envoyer balader parce que le vlan 10 n'existe pas non touche au vlan euh je suis sur le switch je sais pas je suis pas sur le routeur ensuite l'interface fast ethernet 0 2 donc interface fast ethernet 0 2 du switch donc c'est description routeur 1 ça va être un mode access puisque il y a deux cas mode access et switch port access vlan donc là le 15 et là on a fini bien garder en mémoire parce que de toute manière quand ça ne commence à plus marcher il faut vérifier les configurations et donc ensuite on va les configurer le routeur en mode cli voilà on va le faire à la main donc enable on n'a pas besoin de définir les vlan puisque le trafic qui arrive sur les interfaces du cisco sont du trafic non tagué en mode access donc on va directement mettre les adresses ip sur les interfaces donc confiter donc interface fast ethernet 0 0 donc c'est la description switch 0 f à 0 et switch port mode access switch port non c'est pas le mode access ip adresse 192 168 8.254 255 255 si je me suis pas trompé je fais un doux ping 192.168.8.254 donc lui même il faut faire nos cheveux d'hommes voilà ne pas oublier le nos cheveux d'hommes de chez cisco toutes les interfaces des routeurs sont automates sont systématiquement donne début de configuration voilà donc là le line protocole il est monté c'est à dire que l'interface et l'actif donc le ping sur lui même ça marche et maintenant je vais ping et le sang qui le pc zéro si c'est bien configuré ça va fonctionner bati dans 110 donc on va vérifier la bassine 110 donc le pc ensemble ne répond pas donc 110 c'est le pc 2 bah si voilà ça répond donc ça veut dire que la que lever l'indice des utilisateurs à une passerelle de sortie qu'il a 8.254 on va faire l'interface fast ethernet 0 slash 1 donc pour pas oublier tout de suite nos cheveux d'hommes elle a aucune configuration mais c'est pas très grave ensuite description la description sert à rien sauf que le jour où vous avez besoin de lire la configuration vous savez quels sont les équipements qui sont derrière ça prend cinq minutes de temps au maximum donc c'est le switch 0 interface fast ethernet 0 slash 2 et donc là ip adresse 192 168 points 15 points 254 voilà donc on va faire pareil du ping lui-même 168 points 15 points 254 on vérifie c'est à dire que là le protocole est prêt 110 à ping et le switch 1 voilà il a marché et le switch 2 le switch 0 pardon donc ça a marché donc là la configuration du routeur elle est faite ce qu'on va vérifier show hyper route c'est un routeur voilà donc il dit qu'effectivement pour aller au 8.0 il faut prendre l'interface fast ethernet et pour aller vers le 15.0 qui est le réseau de management il faut aller vers l'interface fast ethernet 0 show ip routing non il n'y a pas besoin compter ip routing par défaut il va faire le routing entre ces interfaces donc là au niveau du routeur c'est parfait maintenant pour vérifier que le pc arrive parfaitement à ping et le switch et bien on va prendre le pc 0 ici un pc 0 on va mettre en mode desktop en mode config il faut que je cherche la gateway qui est donc 192.168.8.254 on va vérifier de suite des stops ici un commande prompt ping ping 192.168.8.100 lui-même ok ça marche qui est à peu près normal 254 ça fonctionne et si maintenant je lui fais le 15.254 il fonctionne parce que c'est une deuxième adresse ip du routeur donc le routeur sert envoyer le paquet et maintenant si je fais un ping 15.100 ça ne peut pas répondre parce que le paquet il part du pc 0 il arrive par le vlan jusqu'au routeur 1 le routeur 1 il sait renvoyer le paquet puisqu'il connaît la destination du réseau 15 mais lui ne connaît pas la destination du réseau 8 donc on va regarder on va le mettre en mode ligne de commande on va prendre là donc on va faire un ping-n pour vérifier ce que je viens de dire la commande trace route trace route 192.168.15.100 alors c'est un mettre accerté pardon donc là il n'y a pas de réponse il sait qu'il faut aller au 8 254 il n'y a pas de réponse donc je vais revenir sur ma commande ping voilà tiré n 50 voilà donc ça ne peut pas marcher puisqu'on sait que le paquet il arrive au routeur il va vers le switch mais le switch je ne sais pas comment le renvoyer donc on va reprendre ici on reprend la configuration du switch et là on va lui faire tout simplement puisque il n'y a qu'un seul vlan si je fais un do show run on se rappelle bien qu'il n'y a qu'une seule adresse IP qui est là il n'y a qu'une seule adresse IP il n'y a pas de route de gateway par défaut donc c'est ce qu'on va devoir faire donc on va faire un IP default gateway qui est le routeur 192.168.15.254 et attention par magie ça va marcher instantanément ne pas oublier de sauvegarder sa configuration on peut faire donc la même chose avec le switch en 110 qui ne peut pas marcher pour exactement le même problème donc on va le faire enable IP confité mode de configuration IP default gateway 192.168.15.254 c'est exactement la même configuration et on vérifie de suite prenez le temps d'apprendre à vérifier il répond immédiatement celui qui n'est pas configuré maintenant c'est le PC donc le PC dans la configuration IP il nous faut ce n'est pas là physical non config setting la gateway par défaut du 192.168.158.254 je crois que je suis trompé c'est aussi faux 254.254 la gateway IP IPv4 voilà elle est là d'où le message d'erreur et donc si je vérifie ping trace route 192.168.15.110 donc ça veut dire que c'est fonctionnel voilà